salut à toutes et à tous les amis c'est francky je vous retrouve pour la manche 3 des défis de francky et oui manche 3 des défis de francky de la saison 2023 beaucoup de trois dans cette vidéo là mais oui on en est à maintenant un tiers on attaque le termine le premier tiers de la saison 2023 pourquoi un tiers pour la bonne et simple raison que cette saison sera composée de neuf épreuves on attaque la troisième épreuve donc un tiers c'est facile c'est des maths c'est pas compliqué bref une fois que ceci est dit évidemment je vais vous présenter dans quelques instants le contenu de l'épreuve et tout ce qu'il y a à côté en termes de de contraintes ça je vous présenterai dans quelques instants je voudrais juste faire une petite piqûre de rappel extrêmement rapide sur le fonctionnement de ces épreuves et surtout du price pool parce que le price pool aujourd'hui est un un pot qui permet à toutes et à tous ou en tout cas à une majorité d'entre vous de pouvoir potentiellement bénéficier de d'un petit d'un petit prix à la fin de cette saison je m'explique c'est très simple le price pool est composé d'une certaine somme d'argent qui sera attribué en partie à un des neuf vainqueurs d'épreuve voilà et après pour le reste il y aura un petit dispatchage en fonction de votre participation et l'objectif premier je précise bien parce que c'est très important l'objectif premier de ces épreuves là c'est outre le fait qu'il y aura forcément un vainqueur mais c'est surtout de récompenser aussi la fidélité et donc votre fidélité à la participation de ces épreuves donc évidemment s'il vous plaît si vous vous sentez bien et aucune obligation jouer le jeu mais comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente de la manche 2 et des résultats il n'y a aucune contrainte de résultats c'est pas le but premier c'est de participer et pour ceux qui sont un petit peu refroidi par l'épreuve assez compliqué je vais pas y arriver etc ne vous sentez pas bloqué lâchez vous on s'en fout le résultat n'est pas extrêmement important le but c'est de participer et de passer un bon moment ensemble donc voilà pensez-y juste pour rappel vous allez voir affiché là au dessus de ma tête le price pour l'actuel et ce price pour l'actuel il est à l'heure actuelle là où je vous parle en année à la manche 2 99 participants x 50 centimes par participants ça fait un price pool à 49 euros 50 donc ça c'est plutôt pas mal et avec un price pool potentiel si on conserve ce mode de fonctionnement et la quantité de personnes jusqu'au bout au minimum le price pool sera de 222 euros à peu près donc voilà c'est plutôt pas mal ce price pool monte petit à petit et le seul moyen de le faire monter c'est vous en y participant tout simplement bref les amis une fois que ceci est dit vous trouverez toutes les vidéos descriptives dans le descriptif de la vidéo ne vous inquiétez pas et peut-être en haut à droite vous retrouverez un point vers le petit règlement allez je vous laisse maintenant avec francky numéro 2 qui lui va vous présenter le contenu des preuves et moi j'arrive à la fin pour vous présenter le planning à de suite et voilà nous sommes arrivés enfin sur l'écran et je vais vous présenter véritablement maintenant l'épreuve qui nous intéresse aujourd'hui donc pour ce faire vous allez encore aller sur les circuits sur les circuits mondiaux pardon alors je vous précise et ça va risque d'être comme ça tout au long de la saison que pour des raisons de replay de s'assurer que les gens y respecter les consignes etc j'ai décidé principalement de prendre des courses existantes mais de les adapter à ma sauce voilà mais les courses c'est pas des courses personnalisées que l'on va faire c'est principalement des courses qui sont déjà disponibles dans des championnats en tout cas ce sera souvent le cas pour les raisons que je vous ai expliqué bref une fois que ceci est dit on va aller donc sur on va aller donc tout ce qui concerne les courses américaines nous allons aller sur watkins glen vous allez prendre la course world touring car 800 donc c'est très important et je vous expliquerai au début en quoi consistait l'indice et le pourquoi du comment de cet indice changer de voiture non vous allez faire donc pardon vous allez changer de voiture oui plutôt ça et vous allez prendre la voiture qui nous intéresse à savoir l'amg gt3 qui est là alors qui est là chez moi mais vous allez prendre votre propre amg gt3 voilà une fois que c'est fait la seule chose que je vais vous demander si possible c'est de ne pas toucher aux réglages laisser la stock je vais pas vous casser des pieds avec ça parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont pas jouer le jeu forcément qui vont faire des réglages etc etc je ne pourrais pas le checker je ne pourrais pas le vérifier la seule chose que je vous demande c'est de jouer le jeu et d'essayer d'être le plus faire possible vis-à-vis de vos copains qui vont le faire donc ne touchez pas aux réglages prenez la telle que vous l'avez vous avez tous les paramètres d'origine tels qu'ils doivent être et prenez la et fait en sorte qu'elle soit stock c'est le but du jeu ensuite vous allez la choisir de pneumatique moyen jusque là tout va bien et on va lancer la course alors évidemment on va le faire en deux phases première phase c'est que je vais vous faire un petit une petite introduction pendant la course pour vous expliquer le pourquoi du comment et l'indice pour vous le remémorer et après je ferai ma session de mon côté pour ne pas vous donner trop d'indications sur la façon dont moi je vais rouler après chacun roulera à la sienne donc on va lancer et l'objectif de cette course c'est déjà je vais mettre comme ça c'est vous l'avez vu je vous fais apparaître un indice juste à côté ma tête c'est pas grave pour moi je la referai dans quelques instants c'est voyez lundi ça paraît c'était zéro pit ça voulait dire zéro pit il faut absolument que vous n'alliez pas une seule fois au stand et quand je dis que vous n'allez pas devoir aller une seule fois au stand ça consiste principalement à ne pas ravitailler pour l'essence et ne pas changer les gommes vous allez voir que les gommes vont s'effondrer extrêmement rapidement et vous allez voir également que le carburant va descendre très très vite donc à vous de jouer sur la consommation telle que vous voulez la faire à vous de jouer sur la consommation des pneumatiques ou en tout cas d'essayer de faire en sorte d'user le moins possible vos pneumatiques je ne vous montre je ne vous montre absolument pas ce que je vais faire je vais relancer la course dans quelques instants et où je reviendrai dans la foulée une fois que nous serons vous avez vu que c'est une course sur dix tours donc dès qu'on sera rentré dans le dixième tour je reviendrai moi pour prendre reprendre la course et vous expliquer à ce moment là comment sera réalisé l'arbitrage et qu'est ce qu'il faudra que vous derrière votre écran qui allez faire ce défi me fassiez parvenir par le biais du PSN donc les amis moi je vais relancer la course en attendant je vous dis à dans quelques instants pour vous à dans dix tours pour moi histoire de faire la fin de la course ensemble je vous dis à de suite allez les amis ça y est on est arrivé on rentre donc dans le dernier tour de course et comme vous pouvez le voir et je le précise à toutes fins utiles les pneus requis je sais pas si je l'avais dit en introduction de vidéo mais les pneus requis et indispensables et les seuls et unis gommes que vous pourrez utiliser ce sont les gommes médium que vous voyez chausser à l'heure actuelle sur ma voiture je le précise c'est très important donc voilà c'est vous n'avez pas le droit donc je le précise et je le répète également n'avez pas le droit de passer au stand pour changer les gommes vous n'avez pas le droit de passer au stand aussi bien pour refaire le plein donc à vous de jauger et de faire extrêmement attention la difficulté de cette course et de ce défi évidemment c'est de finir premier je pense que les meilleurs d'entre vous vont réussir et surtout d'espérer ne pas tomber sur une ia trop agressive regardez au sixième tour regardez mon chrono j'ai fait je me suis fait sortir comme un petit goré donc voilà l'ia est extrêmement agressif voire trop agressif par moment évidemment vous avec des gommes rouges vous êtes très très lent donc à un moment l'ia s'impatient un petit peu il ya tendance un petit peu à vous à vous bousculer voilà on va dire ça comme ça là je vais faire neuvième le mieux que j'ai fait dans les essais précédents je crois que j'ai fait quatrième j'ai réussi à faire un bon quatrième j'étais tombé sur une ia qui était plutôt conciliante en l'occurrence là ça n'a pas été le cas mais évidemment vous voyez que là c'est on est vraiment sur des oeufs ça glisse énormément c'est très très compliqué on va arriver à la fin de la course et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire pour me remettre vos défis ça glissait ça glisse évidemment quand on parle on se déconcentre un petit peu donc ne parlez pas que vous faites ce défi c'est plus simple regardez on arrive vraiment à la dèche on est vraiment alors là ce que vous allez faire première chose c'est vous allez faire vous allez mettre en pause dans la dernière ligne droite avant d'arriver sur la ligne de chronométrage et de terminer votre course vous allez vous faire en pause et vous allez me faire une première capture d'écran celle ci une capture d'écran qui va me montrer pourquoi cette capture d'écran juste pour montrer que dans tous les chronos mais on voit qu'il n'y a pas d'arrêt au stand tout simplement parce que quand il y a à l'arrêt au stand il écrit un s à côté c'est en rouge là vous voyez il ya zéro arrêt au stand donc la preuve en est que je n'ai pas fait d'arrêt au stand et la preuve en est que vous ne ferez pas d'arrêt au stand par le biais de cette capture là et vous allez continuer et une fois que la course sera finie vous allez faire de la même façon dont on procède habituellement je vais vous montrer ça dans quelques instants hop vous allez venir sur cet écran là et vous allez me faire également une capture d'écran de cet écran là donc vous allez me faire parvenir deux captures d'écran celle de tout à l'heure et celle ci celle de tout à l'heure pour montrer que vous n'avez pas fait d'arrêt au stand et celle ci pour que ça me permette de déterminer votre position finale lors de cette course et surtout votre chrono que vous aurez réalisé avec peut-être du retard sur le premier ou peut-être que vous serez premier avec de l'avant sur le second peut importe vous en avez l'habitude une fois que ceci est fait comme d'habitude on va sortir de là vous allez rentrer dans hop vous allez conserver la rediffusion vous allez même faire sauvegarder la rediff et vous allez faire soit vous soit vous la partager par là directement sur cet écran soit vous allez la partager directement sur l'écran que l'on connaît habituellement ça change pas grand chose donc je fais si je fais là ça revient au même donc voilà on va aller sur l'écran de l'écran précédent comme d'habitude vous allez rentrer je vais vous montrer on va le faire de suite ensemble comme ça au moins pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne comme d'habitude vous allez sur l'écran présentation vous allez cliquer également sur mes éléments vous allez mettre sur votre replay vous allez mettre partager et là vous allez me mettre ce qui est indiqué là vous allez mettre un message requis parce que c'est obligatoire défi on s'en fout parce que le texte c'est pas forcément le moteur de recherche et là vous allez me mettre comme d'habitude défi par exemple si vous voulez en premier le premier hashtag le deuxième franqui voilà on le fait ensemble comme ça on y est et le deuxième franc coup extrêmement simple hop là et voilà une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur ouvert à tous comme ça au moins ça permet que tout le monde l'est vous faites ok et là le partage se fait tout seul pendant que le partage se fait je vais vous expliquer maintenant comment va être réalisé l'arbitrage lors de cette manche là c'est extrêmement simple vous allez voir c'est comme on procède habituellement premier arbitrage pour classifier le vainqueur de l'épreuve c'est juste première deuxième troisième quatrième cinquième position sur la ligne d'arrivée quelle va être position sur la ligne d'arrivée tout simplement et le deuxième arbitrage sera trié par votre meilleur temps enfin par votre meilleur temps par votre temps global tout simplement l'objectif très simple première phase on arbitre par le biais du classement et deuxième phase on arbitre par le temps total c'est pas plus simple plus compliqué que cela pardon et une fois que vous avez tout cela vous me faites parvenir et moi je fais le tri des patates comme d'habitude n'oubliez pas donc vos deux captures d'écran le partage de partager vos replay c'est très important pour que moi je puisse checker le replay du vainqueur et m'assurer que tout ce soit déroulé dans les règles évidemment comme je l'ai dit les pneumatiques médium etc et l'avantage de partir sur des courses de la sorte c'est que il y a possibilité d'avoir des pénalités donc les pénalités sont purgées automatiquement etc là c'est directement le jeu qui gère et c'est beaucoup plus simple ça m'évite à moi de me poser la question si vous avez été réglo ou pas réglo etc la seule chose que je vous demande c'est de jouer le jeu de ne pas faire de réglages si possible si vous faites des réglages je ne pourrais pas le checker mais par esprit de fair play juste parce qu'on est là pour s'amuser bien évidemment principalement pensez à jouer le jeu par rapport à vous et surtout par rapport à vos copains qui eux vont le faire donc voilà zéro réglage vous prenez la voiture stock vous mettez des pneumatiques médium vous prenez cet AMG GT3 et vous faites votre petite course sur Watkins Glen et accessoirement ça va vous faire aussi gagner quelques petits crédits voilà les amis moi je vais couper je vais laisser ma place à Francky numéro 1 qui lui va vous faire le débrief en termes de planification etc d'organisation et tout ce qui va avec vous en avez l'habitude maintenant et moi je vous dis à de suite et voilà les amis vous avez vu le contenu de l'épreuve voilà épreuve plutôt sympathique qui va mettre forcément à contribution vos ménages pour essayer et surtout votre pilotage pour essayer d'épargner le plus possible votre voiture tant au niveau de la gomme qu'au niveau du carburant essayer si possible de faire quelque chose de mieux que ce que j'ai fait moi mais voilà encore une fois les plus économes seront forcément les plus récompensés à l'arrivée je vais vous parler maintenant du planning de cette épreuve alors s'il vous plaît petit aparté très rapide avant de vous parler du planning quand je précise que les résultats sont à envoyer à telle date s'il vous plaît essayez de tenir cet engagement ne m'envoyez pas vos résultats à terme parce que c'est pas possible c'est très contraignant pour moi après de reprendre les vidéos que j'ai déjà tournées et de rajouter des résultats donc voilà je l'ai fait la semaine dernière enfin le mois dernier je ne le ferai plus je peux vous le garantir donc si jamais vous n'avez pas votre résultat qui est validé là je ne pourrai pas le valider et c'est un petit peu dommage parce que ça va forcément en léser certains d'entre vous donc faites en sorte de me faire parvenir vos résultats dans les délais qui seront ceux que je vais vous présenter maintenant donc nous sommes pour venir au planning aujourd'hui le vendredi le samedi pardon 6 mai 2023 date de début de l'épreuve l'épreuve se terminera je le précise le vendredi 19 mai à minuit s'il vous plaît le vendredi 19 mai à minuit vous avez tout ce temps pour me faire parvenir vos replays et vos screenshots et la vidéo de résultats sortira le 23 mai tout simplement je le répète pardon ce que j'ai dit dans la vidéo également de présentation sachez que vous avez la possibilité de me faire parvenir vos replays ainsi que vos captures d'écran ça c'est une certitude si par hasard vous avez une chaîne youtube postez cette vidéo sur votre chaîne youtube ça sert à rien de me faire parvenir le replay par moments c'est parfois pardon beaucoup plus simple de poster votre vidéo sur youtube et moi en même temps ça me permet de vous faire une promotion à terme donc si vous avez une vidéo une chaîne youtube et que vous voulez poster votre replay sur votre chaîne youtube c'est encore plus simple vous m'envoyez le lien de la chaîne youtube et moi par ce biais je vous fais parvenir enfin je vous mettrai la contribution et serré de faire une petite promotion sur votre chaîne également c'est le moyen de faire de lier l'utile à l'agréable vous l'aurez bien compris voilà les amis tout est clair tout est dit si jamais par le plus grand hasard est quelque chose qui n'est pas clair qui n'est pas évident ou qui est un petit peu obscur n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires j'y répondrai le plus rapidement et de manière efficace en tout cas je l'espère n'hésitez pas à me le dire c'est très important pour que vous puissiez faire votre votre épreuve de la meilleure des manières voilà je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée un très bon week-end on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure salut à tous à tous